La première star. Jonathan Serrada, premier gagnant de la nouvelle star, l'émission de la chaîne M6 qui concurrençait la Star Academy dans les années 2000, va peut-être décevoir ses fans. Pour fêter les 20 ans de son programme emblématique né en 2003, la chaîne a organisé une émission anniversaire et enregistré une soirée spéciale. Pas de nouvelle saison à l'horizon, mais un festival de musique et de bêtisées ainsi que des magnétos des moments les plus cultes du Télécrochet. Jonathan Serrada, lui, ne sera pas présent à l'écran. Comme il l'a annoncé dans une story sur son compte Instagram, le chanteur a refusé l'invitation de M6. Plusieurs candidats emblématiques du programme seront de la fête, Amel Ben, ou encore Julien Doré en répondu présent. Les membres légendaires des différents jurys de nouvelles stars seront également là pour rappeler aux téléspectateurs leurs meilleurs souvenirs des castings et des primes. Jonathan Serrada n'a pas souhaité donner de détails sur son refus de participer, on m'a invité, on m'a gentiment proposé d'y participer, je les ai remerciés. La dame que j'ai eue au téléphone a été adorable. Elle a même beaucoup insisté mais ça ne m'intéressait pas. Je ne vais pas expliquer pourquoi parce que j'entrerai dans des détails beaucoup trop longs. Je risque trop de me lâcher. Point une déclaration qui sonne comme de la rancœur, même si l'interprète de Je voulais te dire que je t'attends à inviter ses fans à regarder l'émission. Chimène Badi, Camélia Jordana. Ces stars sont toutes passées par des télécrochets Jonathan Serrada, un gagnant discret qui chérit sa famille grand gagnant de la première saison, le jeune belge avait pourtant décidé brutalement de quitter la France pour s'installer à Bali, tournant le dos à la promesse d'une grande carrière. Un retour à l'anonymat sur lequel il s'est confié dans le programme Ils ont connu la gloire, que sont-ils devenus ? Diffusé sur TFX, le 19 août 2022. Désormais âgé de 36 ans, Jonathan Serrada a quitté l'Indonésie pour venir s'installer auprès de ses proches dans la ville qu'il a vu grandir, Liège. Marié, l'ancien acteur de la série a succès à un d'autres et c'est devenu l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Milo. Ça change les priorités, ça change en tant que personne parce que tu perds une espèce d'insouciance, car tu es tout le temps tracassé pour lui. Mais c'est une source de bonheur inépuisable. Un équilibre auprès des siens, apporté par cet anonyme à retrouver, comme il l'a confié à nos confrères, j'ai déjà été tellement exposé, j'ai déjà tellement donné de choses notamment pendant la nouvelle star où mes parents ont été vachement exposés et je sais que ça a été une source de souffrance par la suite pour eux et notamment pour mon frère. Et d'ajouter, j'essaie de les préserver maintenant au maximum. Crédit photo, 8 et Alban Abaka Anyways, je vous laisse le voir. Et on est encore